Cette maison pour le moins banale renferme une véritable galerie d'art. La maîtresse des lieux, Valérie Albert aussi, s'illustre dans pas moins de six domaines. Peinture, photo, art floral, sculpture, musique et poésie, cette Rococo Girl est une artiste jusqu'au bout des ongles. On me surnomme Rococo Girl parce qu'en fait j'ai un côté un peu précieux, c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est de l'époque baroque, donc c'est un peu les dorures, les machins, les trucs, les froufrous et tout ça. Son travail imprégné d'érotisme et de sensualité se situe aux frontières d'un surréalisme revisité de façon très personnelle. Cette boulimie artistique l'a touchée dès son plus jeune âge, bien avant une formation de graphiste et cette année passée dans la publicité. A travers ses yeux de femme et de photographe, elle nous dévoile son univers. C'est quand même très proche de l'univers de l'illustration pour enfants, mais moi je ne la vois pas comme ça parce qu'il y a quand même des symboles d'adultes, du monde adulte, mais l'enfance est très présente en fait et ce n'est pas destiné à un public d'enfants. Mélancolique et poétique, avec une pointe de frivolité, l'artiste donne la pleine mesure de ses talents. Ses thèmes de prédilection sont les animaux et les plantes, le tout enrobé de l'onirisme de la bande dessinée. Néanmoins, toutes ces pratiques ne se font pas sans mal. Comme je suis en fait migraineuse et que c'est vraiment fréquent, le fait de sculpter la pierre ou des matériaux très durs, accentue ses migraines, et forcément je peux me rabattre et ce que j'ai fait pendant quelques années sur tout ce qui est modelage, le travail de la terre, etc. Et là c'est vraiment un travail super intéressant. Mais par contre, faute de temps, c'est comme tout, c'est que quand on est pluridisciplinaire, il y a des moments où il faut choisir. Si son nouveau fer de lance semble être la réalisation cinématographique, cette artiste multicasquette tend à se spécialiser dans l'activité qu'elle préfère de loin, s'occuper de ses proches.